bonjour à tous j'espère que vous nous entendez que la vidéo est de bonne qualité bienvenue à la chambre de métier en ligne pour suivre ce webinaire donc ce webinaire sera consacré à la gestion de l'eau dans les métiers de bouche je me présente je m'appelle alexis leir et mon collègue jérémy gervais pardon on est conseillé tous les deux à la chambre de métier de l'artisanat sur toutes les questions liées à l'environnement l'énergie dans l'eau nous allons animer ce webinaire d'une heure pour aborder ce sujet important qu'est l'eau dans votre activité l'eau est une ressource de plus en plus rare et il faut d'ores et déjà commencer à s'en occuper dans toute activité artisanale ce webinaire s'inscrit donc dans le cadre du plan de sobriété hydrique des entreprises qui a été proposé par la préfète de région dans le cadre du contrat avec le conseil régional le programme bénéficie aussi du soutien de l'europe de l'europe pardon d'un point de vue administratif on va vous demander de confirmer votre présence via une signature électronique via edu sign vous pouvez voir dans l'onglet chat qui aura un lien et on va vous demander de cliquer sur ce lien pour effectuer la signature en ligne s'il vous plaît on va vous laisser quelques secondes pour le faire donc au cours de présentation si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser à travers l'onglet questions en bas à droite de votre écran et on réservera un temps de 10 à 15 minutes à la fin de la présentation pour pour répondre aux questions pour éventuellement avoir votre retour d'expérience ou ou des bonnes pratiques qu'on aurait qu'on aurait aux mises mais que vous avez testé au quotidien et qui pourrait aussi aider vos vos collègues et comment dire les autres artisans voilà donc on va commencer tout de suite donc rémy gervais et moi même conseiller environnement à la chambre de métier vous avez nos coordonnées ici mais vous les retrouverez aussi en fin de webinaire et je vais passer la main à rémy pour voir pourquoi on parle d'eau aujourd'hui très bien merci alexis donc bonjour à tous donc rapidement avant de commencer donc en vous présentant les solutions les écogesses les équipements donc pour être à consommation d'eau faire un point donc rapidement sur la situation de l'eau aujourd'hui en france donc présenter donc le le secteur de l'eau enfin le niveau des nappes phréatiques surtout les arrêtés sécheresses et surtout le plan eau qui a été annoncé par l'état récemment voilà donc je vous propose de regarder donc ensemble cette première carte donc qui est une carte du brgm qui est le service donc géologique national qui présente donc l'état des lieux des nappes phréatiques tous les mois donc celle ci est la dernière en date qui date de juillet 2023 donc on peut voir le niveau des nappes phréatiques donc sur sur l'ensemble du territoire avec le code couleur suivant donc vous avez les couleurs rouge orange des nappes voilà avec un niveau très bas vous avez le jaune donc voilà plutôt bas le vert on est dans la moyenne à partir du bleu donc on est sur des niveaux et donc on peut voir quand même sur l'ensemble du territoire le niveau des nappes est relativement bas c'est 68% donc des nappes phréatiques qui restent sous les normales mensuelles pareil vous avez donc des flèches qui indiquent l'évolution actuelle d'une des nappes phréatiques et donc la plupart tendent actuellement vers le bas donc ça ça s'exclique par plusieurs plusieurs facteurs plusieurs phénomènes tout d'abord donc durant l'été on tire beaucoup sur les nappes d'eau sur les nappes phréatiques durant l'été donc pour tout ce qui est agriculture remplissage des piscines les usages etc et surtout ça s'exclique par une période d'hiver 2022 2023 qui a été très sec voilà habituellement c'est la période de recharge des nappes phréatiques et là on a eu plusieurs mois sans pluie donc les nappes n'ont pas eu le temps de se recharger aussi petite information donc à savoir au niveau français c'est 60% de l'eau douce que l'on consomme qui provient de ces nappes phréatiques là donc voilà ça résume bien la situation des nappes très fortement demandées et pour cet été donc selon le BRGM encore une fois le risque de sécheresse est très fort très probable sur une majorité donc du territoire en ce qui concerne donc la région Auvergne Rhône-Alpes c'est principalement donc l'un à l'Isère la Drôme et l'Ardèche qui sont concernés par des par d'importants déficits et par d'importants risques de sécheresse c'est 30 à 40% des des moyennes donc qui sont inférieures aux moyennes mensuelles habituelles voilà donc au niveau des restrictions il y en a déjà qui ont été mis en place et d'autres qui sont à prévoir et donc ça me permet d'enchaîner sur le second site qui est le site pro pluvia donc encore une fois un site du ministère de la transition écologique qui montre donc tous les arrêtés sécheresse en vigueur actuellement sur le territoire français donc que ce soit les arrêtés sécheresse spécifiques aux eaux superficielles donc tout ce qui est lac rivière mais également eaux souterraines donc les nappes phréatiques ici donc sur cette partie de la carte vous pouvez voir donc une partie du territoire Auvergne Rhône-Alpes et donc vous pouvez voir évidemment bien sûr l'ensemble du territoire actuellement au niveau de l'ensemble des départements il y a plus de 70 départements qui sont en vigilance on a 40 départements en alerte 30 en et 12 départements en crise donc qu'est ce que ça veut dire vigilance c'est donc simplement des informations et des incitations pour réduire les consommations voilà il n'y a pas d'interdiction par contre à partir d'alertes et alertes renforcées il y a des interdictions donc plus ou moins importantes sur les secteurs de l'agriculture pardon mais également de production et des divers usages qui sont faits de l'eau et à partir d'un niveau crise alors là il ya certains prélèvements qui sont enfin tous les prélèvements non prioritaires pardon sont interdits excepté ce qui est santé et sécurité au potable et salubrité voilà donc au niveau Auvergne Rhône-Alpes encore une fois on a on a la vigilance seulement pour les départements haute loire et puis dôme et sinon le reste des départements excepté le cantal sont en alerte voilà donc il ya des alertes plus ou moins fortes selon les territoires voilà une grande partie du de la région qui est touchée par des arrêtés sécheresse actuellement et donc ça me permet d'enchaîner avec une première question donc je vais vous poser là qui va atterrir sur votre écran un peu si ça marche voilà est ce que vous vous avez déjà été confronté donc il ya une restriction d'eau sur votre territoire donc normalement le sondage s'affiche à l'écran alexis ce que tu tu as quelque chose qui s'affiche de ton côté on voit le sondage qui arrive ok ça marche voilà donc je vous laisse quelques secondes pour répondre et donc on peut voir quand même qui en voilà il y en a quelques uns qui n'ont jamais eu mais aussi donc là actuellement donc il ya les réponses voilà certains qui ont connu donc une à deux fois sur les dix dernières années donc pour l'instant ça reste un peu minime mais on voit voilà d'année en année qu'on combat des records de température d'année en année on parle de plus en plus de celle de sécheresse donc c'est probablement des situations qui seront amenés donc à arriver de plus en plus souvent donc c'est l'objet du webinaire du jour pour avoir à vous aider un petit peu avoir des gestes des actions pour réduire vos consommations et pour un petit peu donc s'adapter à ces futurs restrictions qui a qui arriveront par la suite voilà ça me permet d'enchaîner également donc avec le plan eau de l'état donc ça c'est le plan eau qui a été annoncé en mars dernier pardon par le chef de l'état qui a un objectif de 10% de réduction des consommations d'eau pour tous les secteurs donc tous les secteurs que ce soit à la fois l'état les collectivités les entreprises les associations mais également donc les citoyens donc ça s'inscrit principalement donc sur une sobriété des usages de l'eau donc réduction des consommations mais également sur une modernisation du réseau notamment pour lutter contre les fuites d'eau et aussi ça amène à une nouvelle tarification donc de l'eau avec la mise en place d'une tarification progressive donc ça ça veut dire en gros que votre 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 voilà le prix de votre eau sera sera concerné selon votre consommation d'eau ça marchera par palier c'est à dire qu'à partir d'un certain volume de consommation d'eau vous paierez un prix un peu plus élevé et etc donc ça on va le voir dans les slides suivants mais les activités alimentaires sont fortement consommatrices d'eau notamment par les processus de production la plonge le nettoyage etc donc là seront directement impactés par ce plan eau là et également par les restrictions donc ça nous amène à se poser la question suivante est ce que vous avez déjà pensé vous à adapter votre activité en cas de résection ou de coupures d'eau principalement durant vos horaires d'ouverture et donc alexis je te laisse prendre le relais pour présenter voilà dans le secteur alimentaire quel est comment est répartie la consommation d'eau ouais très bien et je vous laisse quelques secondes juste pour imaginer un scénario il y aurait des coupures des coupures d'eau sur vos heures d'ouverture et prenez le temps de 15 20 secondes à comment vous feriez pour continuer à travailler et donc maintenant on va voir un petit peu comment est consommé l'eau dans les métiers de bouche et et comment elle ressort travailler sur les consommations et les rejets alors quelques chiffres pour situer un petit peu on a à peu près 30 mètres cubes par personne productif par an dans une boulangerie à peu près 40 46 mètres cubes pour une boucherie charcuterie par personne et par an et 82 chez un traiteur donc ce sont des valeurs médianes donc ça veut dire que la moitié des entreprises étudiées sont au dessus et l'autre moitié est en dessous on trouvait ça plus parlant puisque ça évite d'avoir un impact trop fort des valeurs extrêmes donc on constate que en boucherie charcuterie et chez les traiteurs on a une forte consommation d'eau qui est notamment dû au nettoyage comme on peut voir sur le côté droit de l'écran c'est les moyennes grosses mailles mais en gros dans l'alimentaire il ya quelques variations entre la boulangerie la boucherie la charcuterie et traiteurs mais globalement c'est bien le nettoyage et la plonge donc c'est quand même un poste qui est commun à tous les métiers de l'alimentaire et c'est là qu'est la plus grande consommation d'eau dans vos métiers et les consommations de production sont plus difficilement compressibles puisque quand ça rentre dans la recette du pain on va pas vous demander d'en mettre moins quand ça rentre là pour faire une saumure ou pour refroidir pour refroidir une préparation c'est plus difficilement compressible que que sur le nettoyage et la plonge où on est encore parfois dans nos pratiques habituées à l'abondance disons de cette ressource on a une petite slide sur la production d'eau chaude puisque dans les métiers de alimentaires et principalement donc pour le nettoyage la plonge on utilise beaucoup d'eau chaude donc on peut se dire que l'eau froide n'est pas très chère même si elle commence à faire un petit poids sur la facture mais elle est qu'à 4 euros le mètre cube mais une fois qu'on la chauffe ça monte à 13 euros pour la chauffer en moyenne si vous avez un équipement qui est très performant et très récent avec un réseau bien isolé vous pouvez descendre à peu près 10 euros pour chauffer un mètre cube et si vous êtes dans une situation non optimale disons avec un vieux ballon qui est mal isolé etc vous pouvez atteindre les 18 euros par mètre cube pour chauffer pour chauffer votre eau donc pour 100 mètres cubes d'eau utilisée à l'année ça fait quand même une facture de autour des 1700 euros ce qui est ce qui est non négligeable et ce qui peut être intéressant d'essayer de réduire par quelques gestes ou éventuellement des investissements dans des machines on verra ça ensuite à savoir qu'isoler son ballon d'eau chaude c'est quelque chose qui est assez simple à faire si c'est pas des travaux de grande envergure si vous savez planter un clou vous devriez probablement y arriver isolé son ballon d'eau chaude donc en rajoutant 7,5 cm on réduit quand même de 10 à 15 % la consommation énergétique totale ce qui peut être très intéressant quand on utilise beaucoup d'eau chaude donc on passe ensuite au rejet dans l'alimentaire maintenant qu'on a vu l'eau que vous consommiez et le coût de l'eau chaude on se demande comment elle ressort finalement après après utilisation et donc dans l'alimentaire ce qu'on trouve principalement dans les eaux vous serez pas surpris des graisses des huiles alimentaires il reste un petit peu de la matière organique et des produits détergents après le nettoyage donc toutes ces toutes ces charges en polluant entre guillemets sont sont dans des concentrations la plupart du temps acceptables mais il ya des risques quand même pour le réseau d'assainissement et pour le fonctionnement des stations d'épuration notamment avec la graisse donc peut durcir par par quand il fait froid quand on atteint des très basses températures si vous rejetez trop de graisse dans le réseau ça peut vraiment faire obstruer les réseaux et poser de gros soucis au niveau du fonctionnement évidemment il ya aussi un impact potentiel sur sur la faune et la flore puisque après la station d'épuration l'eau est rejetée dans le milieu naturel et ce sont donc les poissons et les plantes qui en bénéficient donc on a tout intérêt à essayer aussi de limiter la quantité de polluants et la qualité de l'eau et d'améliorer la qualité de l'eau en sortie voilà à peu près pour les rejets dans l'alimentaire les rejets sont donc un petit peu encadré par la réglementation on va pas y passer trop de temps vous embêtez avec ça mais c'est tout de même important de savoir qu'il ya une autorisation de déversement à demander si vous voulez si vous installez dans un dans des nouveaux locaux dans un une nouvelle commune il faut avoir une autorisation de la collectivité c'est interdit je dirais évidemment mais ça c'est pas inutile de le repréciser de rejeter les eaux usées dans le milieu naturel ou dans les réseaux des eaux pluviales ça ne fonctionne pas il est interdit également de rejeter les huiles alimentaires elles doivent être collectées par un prestataire agréé alors oui c'est sûr ça coûte plus cher mais c'est obligatoire et à noter qu'elles ne sont pas retenues par le bac à grèce donc peuvent causer d'autant plus de soucis si on si on les rejette dans le réseau et il faut bien faire vidanger évidemment son bac à grèce si on en a un par un prestataire agréé est interdit de le faire seul et donc maintenant qu'on a vu comment est ce qu'on consommait l'eau comment elle ressortait qu'elles étaient les les règles à respecter pour les rejets on va se demander maintenant comment est ce qu'on peut agir on va essayer de vous donner des pistes aujourd'hui le sujet de l'eau est en train de prendre de l'ampleur au niveau national et donc on commence à défricher le sujet disons dans le niveau de l'artisanat on va essayer de vous proposer des choses mais on est aussi preneur de vos retours d'expérience et et de vos bonnes techniques en fin de webinaire si jamais vous avez des choses à nous partager et je vais passer la main à rémy merci alexis donc tout d'abord sur les sur les actions pour commencer à penser à l'aménagement dans votre local c'est l'étape la plus importante pour réaliser des économies c'est vraiment à cette étape là de la vie de votre entreprise que c'est plus simple de mettre en place des actions et des bonnes pratiques on va dire que ce soit à la fois pour l'eau ou encore l'énergie donc que vous soyez en installation avec des travaux de rénovation voilà des travaux de réaménagement ou encore en changement de local c'est important de vous poser ces questions là donc qui sont quels moyens de production d'eau chaude quels sont vos besoins en production d'eau chaude ou installer vos équipements consommateurs d'eau et où positionner les points d'arrivée d'eau par exemple par exemple c'est recommandé donc d'installer les points de consommation et production d'eau chaude à proximité qui est pas trop de trop de trafic de trop longue distance de transport d'eau chaude donc c'est vraiment en adoptant des bonnes pratiques dès le début de votre activité que les économies seront le plus important seront les plus importantes et donc à savoir si vous avez besoin de conseils ou encore de connaître les dispositifs donc d'aide financière notamment pour vos travaux ou l'acquisition d'équipement pareil n'hésitez pas à contacter votre chambre des métiers pour pouvoir vous informer donc sur sur les bonnes pratiques également sur les dispositifs d'aide en cours donc ensuite maintenant hop je vais passer également au suivi des consommations donc un aspect important pour savoir si des économies d'eau sont réalisés c'est important de comprendre ces consommations donc un suivi peut se faire donc via les factures mais également via le compteur d'eau du coup via les factures ça se ferait deux fois par an vous avez une facture tous les six mois donc c'est important de comprendre si ce qui compose une facture vous avez trois principaux postes vous avez la distribution ici on voit sur l'organigramme qui est en bleu c'est vraiment là le poste variable ça présente votre consommation en mètre cube d'eau mais également votre abonnement vous avez donc en vert ce qui est assainissement donc c'est tout ce qui est traitement de l'eau usée et en jaune donc la part la part aux organismes publics sont les charges en gros pour lutter contre la pollution et moderniser le réseau de l'agence de l'eau voilà une autre manière aussi de faire ce suivi c'est de suivre les consommations sur le compteur d'eau donc ça c'est d'autant plus important que si par exemple vous avez une fuite et vous faites seulement sur les factures vous voyez la fuite que six mois après par exemple donc faire régulièrement sur un compteur ça permet de voir déjà si vous avez des surconsommations ça permet de détecter rapidement ça permet surtout de suivre votre consommation et vous de connaître un petit peu l'évolution de vos consommations par exemple vous pouvez c'est intéressant de réaliser un suivi donc en début de mois et à la fin du mois par exemple pour connaître votre consommation mensuelle et à la suite de ça vous pouvez voir du coup si vous mettez en place des équipements ou des pratiques vous pouvez voir l'impact que ça a eu sur votre consommation mensuelle on fait un suivi régulier donc est recommandé pour justement maîtriser sa consommation sur l'évolution et détecter les probables fuites et donc ça m'amène à vous poser une seconde question dans les sondages un peu à quelle fréquence enfin combien de fois par an vous vous relevez votre compteur d'eau donc normalement ça doit apparaître sur votre écran à l'instant voilà donc je vous laisse un petit instant pour répondre aux questions voilà donc j'ai un peu de tout comme réponse on a quelques jamais on a quelques voilà une fois deux fois on a quatre et plus donc voilà ça c'est c'est des bonnes pratiques un de le faire si vous le faites jamais je vous invite quand même à le faire un petit peu plus régulièrement pour vraiment au moins détecter les probables fuites et pas avoir surprise en voyant la facture d'eau qui arrive si vous le faites plus régulièrement donc c'est une très bonne chose connaître votre consommation mensuelle connaître votre consommation trimestrielle voilà ça vous permet encore une fois comme je l'ai dit de maîtriser de rester maître de vos consommations ensuite donc là vous voyez sur le sur le graphe en haut à droite le coût l'impact des fuites l'impact financier que les fuites peuvent avoir par exemple vous avez un léger goutte à goutte un léger goutte à goutte ça va représenter quatre litres d'eau par heure et au niveau annuel ça présente une facture de 200 euros juste pour ce léger goutte à goutte si jamais vous avez un mince filet d'eau on est du 16 litres d'eau par heure et donc à l'année ça fait 800 euros par an un filet d'eau là on est sur du 63 litres d'eau par heure et donc 2300 euros par an à l'année et une fuite dans les laissés on est sur du 25 litres d'eau par heure donc 1000 euros par an donc voilà ça c'est vraiment l'impact des fuites qui est qui est pas consommé qui est simplement gâché donc c'est d'autant plus important d'en faire régulièrement donc pareil pour une recherche de fuite ça se fait assez facilement vous vous relevez votre compteur avant de partir en vacances en week-end vous avez votre premier chiffre et vous faites un second relevé à votre retour et donc si jamais les chiffres ont évolué vous avez probablement une fuite pareil donc en plus de ce de vérifier votre compteur c'est également bien de vérifier vos équipements vérifier vos chasses d'eau ballon d'eau chaude canalisation qu'il n'y ait pas d'impact soit pas abîmé voilà qu'ils soient pas usagés encore une fois un autre conseil également c'est l'entretien des équipements et notamment le détartrage comme vous savez dans l'eau il ya le calcaire le calcaire se dépose notamment sur les résistances électriques du ballon d'eau chaude une fois déposée sur le ballon d'eau chaude elle provoque une surconsommation parce que le ballon ne réchauffe plus de manière optimale et donc à savoir 3 mm de tarte sur résistance ça amène à 30% de surconsommation voilà faire une selon la teneur en calcaire de votre eau c'est recommandé de le faire au moins une fois par an voilà en plus de ça ça prolonge aussi la durée de vie des équipements et enfin à savoir aussi qu'il ya des solutions d'adoulicieurs d'eau à mettre à mettre juste avant l'arrivée d'eau dans votre ballon d'eau chaude pour réduire la teneur en calcaire de l'eau ça peut se faire via via un filtrage de l'eau via des métaux ou encore de l'aragonique par exemple ensuite on va passer donc aux équipements quels sont les équipements précommisés qui sont donc hydroéconomes donc on va le voir il y en a plusieurs et donc on commence tout d'abord par l'équipement peut-être que vous avez déjà dans votre établissement ce sont les mousseurs d'eau enfin les réducteurs de débit hydroéconomes donc ces réducteurs de débit sont relativement peu coûteux à installer ils vont intégrer donc de l'air dans l'eau ce qui va permettre de diminuer la consommation ils sont peu coûteux si c'est une simple bague à visser on est sur 10 à 20 euros hors taxes et ils amènent en moyenne à des réductions de 40% d'eau donc ce qui n'est pas négligeable on perd très peu de pression de l'ordre de 10% pour pour certains modèles voilà c'est vraiment l'équipement le plus plus rapide en termes de retour sur investissement et donc on a fait une estimation des économies réalisées pour consommation moyenne de 150 m3 d'eau par an on arrive à 60 m3 d'eau économisée donc 60 m3 d'eau économisée ça représente 240 euros d'économie d'eau et 460 euros d'économie d'électricité liée au chauffage de cette eau voilà donc si jamais vous avez un doute vous savez pas si vous en avez déjà d'installer ou pas vous pouvez faire un rapide test de vérification que ce soit avec un sac des bimètres comme vous voyez donc à l'écran ou encore avec un simple contenant avec une indication de volume vous laissez couler des billets à fond pendant une dizaine de secondes et grâce à ça vous pouvez voir donc du coup votre volume en litres par minute si vous avez donc un simple contenant fait une multiplication et vous avez également votre votre volume en litres par minute un autre équipement aussi qui peut être intéressant que vous avez probablement déjà ce sont les équipements enfin les mitigeurs thermostatiques donc là eux ils permettent donc de réduire le temps nécessaire pour atteindre la bonne température donc il n'y a plus besoin de mélanger ou froid d'eau chaude pour savoir laquelle on utilise permettent donc de retenir la température également la pression si besoin donc il y a moins de perte de temps et donc moins de gâchis d'eau pour atteindre la température souhaitée et donc en moyenne ils permettent d'économiser entre 20 à 30 % d'eau chaude encore une fois avec les estimations de consommation 150 m3 d'eau par an on arrive à 13 m3 d'eau d'économiser soit 50 euros d'économie d'eau et 160 euros d'économie d'électricité voilà là dessus ensuite concernant donc la production d'eau chaude donc ça on l'a vu l'eau c'est à la fois un coût donc lié au coût de l'eau en elle-même mais également un coût lié à l'énergie au nombre de kWh nécessaire pour chauffer cette eau donc c'est également présenté par justement cette énergie là et donc pour diminuer l'impact énergétique pour chauffer l'eau il ya plusieurs actions qui peuvent être mises en place tout d'abord donc c'est privilégier les heures creuses pour faire fonctionner votre ballon d'eau chaude par exemple donc les heures creuses qui sont généralement moins chères deux à trois fois moins chères selon votre contrat si vous avez bien sûr cette option heure creuse là c'est conseillé donc d'utiliser les heures creuses pour chauffer l'eau si vous avez si c'est pas possible de régler directement ce ballon d'eau chaude c'est possible d'installer un contacteur d'eau creuse qui lui donc va se charger de lancer votre ballon d'eau chaude durant ces horaires là donc les heures creuses qui sont moins chères en termes de gains vous gagnez donc la différence entre votre prix kWh heure pleine et prix kWh heure heure creuse nécessaire donc pour produire l'eau chaude et donc ce contacteur d'eau creuse il est relativement peu coûteux on parle de 40 euros hors pause également ce qui a été dit donc précédemment c'est isolé votre ballon d'eau chaude et vos canalisations pour limiter la déperdition de chaleur donc voilà pour minimiser au maximum la déperdition de chaleur qui est liée donc au déplacement de l'eau chaude c'est conseillé de calorifugier les canalisations et le ballon voilà les conduites d'eau chaude elles doivent être froides à l'extérieur signe qu'elles sont bien isolées justement également donc concernant le ballon d'eau chaude donc si vous avez donc un remplacement à faire concernant votre ballon d'eau chaude ça peut être intéressant de revoir votre besoin quel est votre besoin en termes d'eau chaude si vous avez un faible besoin ou un besoin important par exemple un faible besoin entre 50 et 300 litre par jour un petit ballon situé au plus près donc du gâteau de tirage est suffisant ça va limiter au maximum donc cette perte d'énergie qui est liée au transport de l'eau un petit ballon voilà est suffisant en termes d'investissement voilà vous aurez votre votre besoin en eau par contre si vous avez des besoins importants plus de 300 litres d'eau chaude par jour il pourrait être intéressant de penser à l'installation d'un ballon d'eau chaude thermodynamique donc un ballon d'eau chaude thermodynamique c'est un ballon d'eau chaude qui est qui est le plus efficace pour la production donc d'eau chaude on parle de 50 à 70 % d'économie d'énergie par rapport au chauffe-eau classique que ce soit électricité ou gaz donc eux ils vont fonctionner en fait grâce à une pompe à chaleur couplée donc du coup une résistance et donc grâce à ces à ces donc gains d'énergie également au dispositif d'aide éligible pour l'installation de ballon d'eau chaude thermodynamique vous avez un retour sur investissement qui se fait relativement rapidement entre 4 et 6 ans ensuite un autre équipement pour les activités de plonge notamment donc concerne le poste plonge si vous en avez en grosse quantité ça peut être intéressant si vous n'en avez pas déjà d'investir dans un lave batterie lave vaisselle voilà en plus de consommer moins d'eau et d'énergie grâce au recyclage de l'eau et également moins d'eau chaude nécessaire donc au nettoyage vous utilisez moins de produits nettoyants grâce à ces équipements là vous avez également plus de temps libre pour vous employer qui sont pas occupés donc à faire la plonge à la main ces équipements sont plus efficaces et permettent de laver en grande quantité et ce rapidement donc c'est bien bien sûr important de choisir un équipement qui est adapté donc à votre besoin en termes de capacité au nombre de cycles par heure et également au niveau donc des coûts on va de c'est à partir de 1000 euros pour les laves vaisselle ça peut monter à plus 5000 euros à partir de 2000 euros à plus de 18000 euros pour les laves batterie donc voilà c'est selon votre besoin encore une fois à savoir aussi qu'il n'y a pas d'étiquette sur ce type d'équipement pro donc à première vue ça peut être difficile de savoir si l'équipement est performant ou pas donc ce qu'on vous conseille vraiment c'est de demander les caractéristiques à vos fournisseurs voilà les caractéristiques de consommation donc lors du projet d'achat vous leur demandez les consommations d'eau et d'énergie par cycle la puissance et c'est encore une fois grâce à ces informations là à la chambre des métiers on peut vous aider à savoir justement si c'est intéressant ou non de changer d'équipement et c'est également possible un petit peu d'estimer les consommations à savoir aussi donc ça on verra après mais que des études ont été réalisés que la plonge à la main consomme 3 à 4 3 à 4 fois plus d'eau pardon qu'un lave vaisselle classique voilà avec si je te laisse prendre le relais avec les équipements lave linge très bien donc le lave linge alors vous en êtes peut-être pas tous tous équipés mais pour ceux d'entre vous qui nettoyeraient leur leur textile en interne donc notamment en boucherie on peut utiliser deux à trois tabliers par jour voire voir plus pour dans certains cas si vous interne à mise et donc cette ce lavage du linge là on a de la chance il ya une échelle il ya comment dire une étiquette énergie et eau qui peut être trouvée sur les sur les machines à laver mais quelques conseils classiques éviter de les faire tourner si elles sont pas pleines ne pas lancer les cycles de prélavage c'est pas forcément nécessaire utiliser les programmes économiques et réduisez la température de lavage en cohérence toujours avec vos obligations d'hygiène évidemment et à savoir donc qu'un lave linge classé en a consomme deux fois moins qu'un classé en eux c'est une bonne échelle à avoir en tête si jamais on a un peu vite fait le faire le calcul de l'électricité qu'on va économiser si on passe sur a retenez bien que du coup les a plus plus et a plus 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 et tout ça ça n'existe plus l'échelle a été a été modifiée pour être plus compréhensible et donc ça va bien de a jusqu'à g et c'est plus c'est maintenant s'il y en a qui l'affichent encore c'est beaucoup de marketing donc à savoir qu'un cycle de machine à laver ça consomme environ 50 litres d'eau et c'est peu variable entre les pires entre guillemets et les plus hydroéconomes donc le but c'est d'éviter éventuellement les machines si vous pouvez et éventuellement d'externaliser la prestation puisque ça peut comment dire quand c'est fait de manière industrielle ça consomme forcément un petit peu moins d'eau que quand on le fait dans un cadre artisanal ou domestique voilà à peu près pour le lave linge on va parler un petit peu de la plonge maintenant la plonge manuelle donc on va pas on a pas la prétention de vous réapprendre à faire la vaisselle loin de nous cette idée mais il y a quelques bonnes pratiques de nos grands mères qui ont peut-être été oubliés dans certains endroits et après un échange avec avec certains dirigeants d'entreprises de boucherie on a eu la confirmation que c'était pas forcément appliqué partout tout le temps et que ça faisait pas de mal de rappeler quelques conseils donc notamment celui d'utiliser deux bacs plutôt que de faire couler l'eau en continu ça c'était la base encore une fois chez nos grands parents ça l'est beaucoup moins aujourd'hui mais il va falloir s'y remettre parce que ça réduit vraiment la consommation et pourquoi deux bacs tout simplement essayer de faire dans votre tête pareil imaginez quelle quantité de vaisselle vous allez pouvoir faire en 10 minutes d'un robinet qui coule ce qui est l'équivalent de 120 litres d'eau est ce que vous pouvez en faire plus avec l'eau qui coule pendant 10 minutes ou plus avec quatre bacs de 30 litres que vous mettez côte à côte donc probablement vous pourrez en faire plus avec 4 bacs de 30 litres donc ça peut faire deux vaisselle un bac d'eau sale un bac d'eau de rinçage et vous pouvez en faire deux donc on peut supposer que des économies d'eau peuvent être générées si jamais vous avez encore des salariés qui pratiquent là la plonge la plonge à l'eau courante une petite technique aussi qui peut être applicable en fonction de l'eau de cuisson bien sûr c'est si c'est quelque chose de très 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 gras ça peut ne pas être idéal mais pour des autres cuissons de pâtes ou de féculents de riz ou de je ne sais quoi ça peut être intéressant de réutiliser cette eau là vous la versez vous mettez un bouchon vous laissez tremper votre vaisselle dans cette eau qui est très chaude et ça permet déjà d'aider à dégraisser un petit peu avant de avant de s'y mettre à savoir aussi qu'il est déconseillé de rejeter de l'eau bouillante dans le réseau parce que ça n'aide pas au niveau des canalisations et ça peut faire réagir les graisses et faire une réaction corrosive dans les canalisations donc éviter d'utiliser le débit maximal pareil encore une fois c'est le conseil basique mais vous pouvez rincer très efficacement avec un petit filet d'eau l'efficacité du rinçage ne dépend pas forcément du débit à ce point là vous le constaterez en essayant ne pas oublier c'est le tact que vous connaissez mais sans l'action mécanique on compte sur consomme forcément de l'eau c'est bien l'action mécanique qui va être efficace pour dégraisser pour nettoyer donc n'oubliez pas cette étape et on sait bien que c'est le plus dur c'est l'huile de coude mais mais c'est avec ça qu'on peut essayer aussi de économiser un petit peu d'eau et enfin sensibiliser vos salariés moi j'ai entendu des chefs d'entreprise me dire oui mais mes salariés ils n'appliquent pas toujours ce qu'on dit je peux comprendre et dans ce cas là nous ce qu'on préconise c'est de laisser aucune chance au hasard entre guillemets c'est de bien afficher les consignes au poste de plonge comme ça il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire comme c'était et en plus alors si jamais vous souhaitez vous vous lancer dans une dynamique d'entreprise comment dire inclusive vous partagez pas comment le dire les mots sont peut-être mal choisi excusez moi mais essayer de mettre un objectif peut-être de réduction des consommations et avec une petite prime à partager avec vos salariés si vous économisez 300 euros dans l'année ou 400 euros dans l'année sur vos consommations d'eau par rapport à l'année dernière éventuellement ça peut être quelque chose qui se réfléchit de partager les efforts entre entre les salariés qui sont impliqués du côté du nettoyage des locaux alors on sait que vous avez des normes et des contraintes particulières notamment en termes de température avec vos produits de nettoyage qui ont des conditions d'utilisation spécifiques mais on peut quand même préconiser déjà la centrale de dosage on sait que c'est très répandu déjà dans les dans les métiers de l'alimentaire mais là où ça n'est là où il n'y en a pas ça peut vraiment être un levier aussi des économies d'eau et de et de produits de nettoyage puisque ça permet de doser il comme il faut sans se prendre la tête entre guillemets et donc de gagner du temps du produit et de l'eau équipement très intéressant du côté des produits de nettoyage qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer le laboratoire alors on peut pareil si on y est si on est sensible à ces questions là on peut essayer de passer sur des produits simples du vinaigre du picarbonate de l'acide citrique pour les pour les faillances sachant que les obligations dans dans les règles d'hygiène HACCP c'est bien une obligation de résultat donc vous faites un peu comme vous voulez tant que tant que le résultat est là donc pourquoi pas essayer de revenir aussi à parfois à des produits plus simples que 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 les produits de nettoyage classique si vous décidez par contre de rester sur les produits de nettoyage classique il peut être intéressant pour réduire l'impact des produits chimiques dans les eaux usées de viser des produits écolabellisés donc écolabellisés ça veut dire qu'ils ont été testés par un organisme indépendant notamment pour leur dégradabilité et leur leur inocuité leur caractère inoffensif pour la santé humaine on vous a simplifié un peu le travail essayer de viser ces quatre ces quatre logos là parce qu'il ya une multitude de labels qui se disent environnementaux ou écologiques qui existent il y en a beaucoup qui sont créés en interne par les sociétés il n'y a absolument pas de vérification par un tiers ou quoi que ce soit donc la crédibilité peut en être questionné mais ces quatre labels là éco certes nature et progrès qui est très exigeant l'écolabel européen et son équivalent français nf environnement vous garantissent que le produit présente des caractéristiques écologiques intéressantes et qu'ils ont été donc voilà testés pour pour leur dégradabilité sachant que sachez pardon que ces labels là sont également valables pour la lessive les produits textiles de la peinture et encore d'autres choses donc si on veut simplifier la vie et essayer d'entrer dans une démarche de réduction de l'impact de nos produits nettoyage on peut déjà commencer par viser ces quatre labels ensuite on a une autre proposition à vous faire c'est éventuellement de passer pour une partie du nettoyage pas forcément pour effacer les taches de sang par terre mais pour la désinfection finale d'utiliser des lingettes microfibres alors c'est des lingettes microfibres particulières c'est pas celle qu'on trouve à 2 euros dans les magasins qui vendent du plastique à gogo dont je ne citerai pas le nom on peut voir que c'est utilisé au CHU de grenoble pour la désinfection des sols notamment et vous irez voir si vous êtes curieux taper sur internet CHU de grenoble lingette microfibre et vous verrez les retours d'expérience des agents de nettoyage de ces locaux qui montrent en fait qu'ils ont de meilleurs résultats en termes de désinfection avec leurs lingettes microfibres à l'eau qu'avec leurs anciens produits ménagers non pardon excusez moi donc au CHU de grenoble voilà ils ont ces lingettes microfibres comme vous avez cette obligation de résultat c'est une option qui peut s'envisager pour certaines surfaces dans vos labos et enfin on va vous parler rapidement des bacs à graisse puisque ça peut être un sujet pour certains d'entre vous quand c'est quand c'est imposé par la commune il est intéressant de savoir qu'il ya plusieurs types de bacs à graisse il ya les bacs à graisse classique qui sont assez sont les plus courants pour l'instant qui peuvent être en acier en béton en polyéthylène en inox comme vous voyez sur le tableau en dessous il faut mieux faire attention quand même à la matière qu'on utilise puisque la résistance aux attaques acides n'est bonne que sur l'inox donc quand les graisses fermentent dans les tuyaux ce qui peut arriver ça nous donne ça peut faire des problèmes sur les sur les bacs en polyéthylène en béton et en acide donc les bacs à graisse classique ils sont moins chers par contre il faut un entretien régulier le rendement du coup décroît très rapidement ça passe d'autour de 90% à 50% en une semaine ces ordres de grandeur là donc il faut un entretien voilà qui peut être contraignant les bacs à graisse auto nettoyant eux par contre ont un entretien qui est plus simple il faut juste vider un tiroir de temps en temps sinon le vidage des graisses est automatique dans ce tiroir ça permet aussi éventuellement de l'installer de manière enfin en aérien parce que cela ne peuvent pas être enterrés et c'est un peu plus cher à l'achat mais on gagne du temps et du coup pardon pardon au niveau des bacs à graisse si jamais vous avez d'autres questions il en existe un d'autres encore un des bacs à graisse avec une action biologique qui sont très peu répandue donc on a choisi de pas vous en parler aujourd'hui et je repasse la main à Rémi qui va vous parler un petit peu des outils de la chambre de métier pour vous accompagner merci Alexis donc juste avant de terminer pour vous présenter donc les outils de la CMA une autre petite question je permets de vous la poser donc avec les solutions donc là qu'on vient de voir vous sur quel poste est ce que vous pensez faire le plus économique donc je publie le sondage un peu encore une fois donc c'est à ses choix multiples vous pouvez choisir plusieurs solutions ne pas y répondre si vous juger que vous là vous ne pouvez pas réaliser l'économie je vous laisse un petit peu de temps pareil pour répondre donc à savoir voilà en 45 minutes on a présenté donc rapidement contexte les solutions c'est assez général c'est surtout donc des préconisations qui sont adaptées à votre profil voilà votre secteur d'activité et surtout vos capacités soit financière logistique etc donc ça montre vraiment l'importance des outils de la chambre des métiers on vous propose donc divers accompagnements qui à chaque fois seront adaptés à votre profil à votre à vous votre manière de fonctionner votre secteur votre activité voilà donc je vous ai laissé à voter donc on voit surtout accès au niveau de la plonge nettoyage des locaux là pour l'instant les réponses donc le sondage est toujours un peu si vous voulez répondre un peu et donc concernant les outils de la chambre des métiers pour vous accompagner donc il y en a il y en a une multitude au niveau donc des consommations vous avez tout d'abord les diagnostics de premier niveau donc ce sont les diagnostics 360 qui peuvent être soit sur l'eau sur l'énergie ou alors sur l'environnement de manière globale donc le objectif de ces diagnostics là c'est de faire un état des lieux donc voilà plutôt rapide d'une heure d'une heure trente soit à distance soit dans votre local et de faire donc le point sur vos consommations et de vous aider vous accompagner donc pour les réduire donc bien sûr tous ces diagnostics là sont sans reste à charge pour l'entreprise ils sont faisables sur toute la région de l'enronalpe et donc à distance ou en présentiel selon les besoins voilà donc ils sont tous fournis donc avec un livrable et des préconisations donc adaptées à votre activité des informations sur le dispositif d'aide également diverses informations sur vos autres besoins voilà vous avez aussi des diagnostics plus poussé notamment le diagnostic flux qui lui donc va analyser en détail l'ensemble de vos consommations par exemple soit énergie facture d'eau matières premières traitement des déchets va vraiment tout analyser se fait sur une journée complète et voilà il faut fournir beaucoup de données de factures de données de consommation etc voilà pour pour optimiser ce diagnostic là vous avez aussi d'autres diagnostics comme le diagnostic éclairage qui lui donc va viser à optimiser l'éclairage de votre salon à travers des éclairages led et une redisposition de éclairage pour mieux mettre en valeur vos produits justement et également tout un autre tout voilà beaucoup d'autres diagnostics et accompagnements que ce soit en rah en numérique en formation voilà la suite de chacun de ces diagnostics là vous avez donc les préconisations les orientations possibles au sein de nos services voilà concernant les diagnostics je vous laisse une dernière question si jamais donc vous avez besoin d'être contacté suite à ce webinaire voilà je vous laisse choisir donc un élément de réponse on vous contactera par la suite dans tous les cas vous avez nos deux mails voilà juste en dessous nos deux adresses de contact n'hésitez pas à nous contacter à nous soumettre vos problématiques nous poser des questions on vous répondra voilà là dessus excuse moi jérémy je me permets juste de faire un petit aparté alors on va pas vous embêter comme tous les youtubeurs c'est quoi pour vous dire abonnez vous abonnez vous mais par contre on aimerait beaucoup que vous signez s'il vous plaît là sur edu sign sur le petit lien qu'on vous a transmis en début de webinaire puisqu'on voit qu'il ya beaucoup plus de gens qui suivent le webinaire que de gens qui l'ont signé donc si vous pouviez signer ça serait vraiment super ça nous permettra nous de voilà de savoir qui était là de faire valoir aussi la présence dans nos webinaires et potentiellement d'en faire d'autres à l'avenir donc s'il vous plaît signaler votre présence est signé sur edu sign la procédure voilà s'il vous plaît ça prend vraiment que quelques secondes vous faites une petite croix et et c'est bon voilà excuse moi rémy pas de souci c'est toujours bien de le rappeler effectivement donc voilà on est arrivé donc au bout de la présentation on va garder donc le temps qui nous reste pour aborder ensemble les questions donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la question si ce n'est déjà fait et donc on va garder les minutes qui nous reste ensemble pour pour justement aborder ces questions là pour l'instant il y en a une seule de poser qui était donc comment suivre une consommation d'eau quand il n'y a pas de compteur dédié à l'établissement voilà donc ça ça peut arriver dans certains établissements notamment des locations bien sûr que le compteur soit collectif partagé avec une autre activité dans tous les cas c'est possible d'installer un compteur d'eau différencié ça a un certain coût entre 100 et 50 euros hors taxes mais voilà c'est possible de le faire c'est même recommandé si vous avez un fort niveau de consommation d'eau voilà en tout cas je vous invite à poser vos questions dans la question si vous si vous en avez va attendre quelques quelques secondes encore donc oui si si encore une fois pas de questions vous avez nos adresses de contact n'hésitez pas à nous les nous les reposer une fois que vous en aurez un on est peut-être à chaud mais voilà pour tout besoin à toutes questions vous avez nos contacts ici en bas de l'écran alors madame turpin le bac à grèce il n'est pas forcément obligatoire ça dépend des règles qui sont imposées par la commune ou la communauté de communes donc il faut se rapprocher il faut se rapprocher de la commune là pour pour demander ce qu'ils exigent en termes de pré traitement avant rejet dans le réseau puisque ça dépend de la station d'épuration qui j'ai qui gère ensuite c'est ces eaux là mais globalement dans les boucheries charcuterie c'est c'est souvent c'est souvent obligatoire dans les boulangeries beaucoup moins et chez les traiteurs un peu plus voilà j'espère que j'ai répondu à votre question n'hésitez pas si vous voulez monter sur scène pour pour discuter de vivre voir c'est possible aussi tiens le site à retour de question sur le tact oui alors le tact c'est c'est juste un moyen mnémotechnique pour retenir les étapes qui sont nécessaires au nettoyage et à la désinfection donc en fait on a t comme température il faut une certaine température pour pour que le produit soit efficace ça ça dépend de vos produits il faut regarder sur leur notice d'utilisation les produits des infections pour les professionnels en général sont sont comment dire sont conçus pour fonctionner sur une plage de température alors là il faut regarder derrière les produits vous utilisez pour savoir quelle plage est conseillé sur votre produit ça peut être de l'eau froide comme ça peut être de l'eau un peu plus chaude ensuite on a une action chimique donc t a le a de action chimique le a de pardon de le a de le a de action mécanique donc c'est quand on frotte avec les mains le c de l'action chimique donc ça c'est l'action du détergent qui va aller attaquer les bactéries et la graisse et le dernier t c'est le temps de contact donc il faut un temps un temps minimum qui est noté en général aussi derrière les derrière les vos produits ce temps de contact là est indiqué donc c'est le tact c'est bien ça c'est l'action chimique et le temps de contact également une autre question de monsieur brachot donc êtes vous d'accord avec les caravdos dans le restaurant donc ça je veux dire voilà ce que vous voulez dire par là dans tous les cas si on parle de vaisselle réemployable réutilisable c'est toujours mieux de voilà d'avoir des équipements qui peuvent se laver et être réutilisés notamment pour la vente à emporter pour limiter au maximum donc les emballages les déchets l'usage unique donc là dessus aussi c'est un autre point de l'activité mais c'est plutôt une bonne pratique si vous voulez mettre plus de précisions n'hésitez pas hop et une autre question mike load donc on a plusieurs enseignes de la cm1 si jamais vous voulez donc venir venir nous rencontrer c'est toujours possible de faire un rendez vous aussi dans nos locaux voilà selon vous vous êtes basé il ya des locaux dans chaque département vous avez la carte vous avez la carte sur le sur la dernière slide et il ya toutes les agences toutes les agences de la cma qui sont qui sont notées et rémy est basé à lyon et moi je suis basé à la mode servolex en savoie à côté de chambéry mais on peut se déplacer potentiellement voilà je vois que ça tape encore dans le chat donc on va attendre un petit peu ah oui également pour revenir donc à l'eau encore en carafe ce sera toujours moins cher que l'eau minérale voilà en plus qui qui pompe beaucoup dans les nappes 1 je pense notamment en grande compagnie d'eau en bouteille donc voilà ou en carafe quand même à privilégier si possible puis bois c'est là c'est plutôt pour le côté déchet même si en restauration on peut utiliser des bouteilles en verre qui sont réutilisables et consignés mais l'eau du robinet en france est globalement d'une très bonne qualité donc il n'y a pas de problème à priori à boire du robinet à part à part celui du des goûts personnels des goûts et des saveurs disons alors concernant diapo je sais qui sera voilà voilà la réponse voilà le replay sera toute façon accessible sur sur la chaîne youtube de la chambre des métiers dans tous les cas n'hésitez pas à nous c'est par mail si jamais voilà les chemins particuliers mais vous taperez ça sur youtube et vous pourrez y avoir accès je vois madame turpin donc création d'entreprise est-il possible d'estimer une consommation énergétique par la cma donc ça on peut au moins prendre un premier contact pour faire vos besoins voir où vous allez vous créer bien sûr au moins faire un premier contact une première mise en contact pour pour voir ça ensemble oui et puis on peut faire une estimation de consommation énergétique si vous avez si vous avez les données à nous fournir sur sur vos sur vos machines leur temps d'utilisation et leur puissance on pourra faire quelque chose n'hésitez pas à nous contacter je regarde dans les deux onglets question chat ça se pose un peu partout et bien écoutez s'il ya pas d'autres questions on va mettre fin à ce webinaire je vous remercie en tout cas pour pour cette attention pour rappeler nos adresses de contact en bas de l'écran et je vous souhaite à donc une bonne fin de journée puis à très bientôt merci merci à vous à bientôt il ya jeanne qui est en train de taper quelque chose alors merci merci encore d'avoir suivi ce webinaire et à très bientôt merci à bientôt merci à bientôt